Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Voici votre émission, le rendez-vous de la lecture. Exceptionnellement, cette émission va durer une heure. Elle va durer une heure parce que nous avons beaucoup de matériel. Elle va prolonger à une heure pour au moins deux raisons. Premièrement, il va y avoir quatre volets. Le volet information, le volet comment lire un bon livre, c'est-à-dire comment aller chercher la quintessence de notre lecture d'un roman par Réal-Chevrette. Ça va être suivi d'un commentaire de lecture de Réal-Chevrette aussi, qui va nous présenter un livre fort intéressant. Et finalement, nous allons avoir le plaisir d'accueillir M. Louis-Lyme Vermeer. Donc là, donc, le même, l'aspect information, le volet information, quatre parties. Première partie, les livres récemment parus et les livres apparaissent. Deuxièmement, les activités culturelles avec une connotation littéraire. Troisième, les activités de la bibliothèque. Et quatrièmement, l'émission à taille telle. Parce qu'on voudrait que l'émission, le rendez-vous de la lecture, devienne un rendez-vous extrêmement dynamique à laquelle vous allez pouvoir participer. Donc, allons-y immédiatement pour l'information concernant les livres. Ceux et celles qui disent que dans la région de Vertier, ou dans la région de la MRC d'Autrées, il n'y a pas de grande activité culturelle ou littéraire, mais peut-être n'ont pas tout à fait raison. Je vais vous présenter en premier lieu des livres dont l'apparition est assez récente. Je commence par ce livre, « De l'ordre imaginaire au territoire québécois ». Ça a été lancé fin printemps début été 2012. C'est aux éditions Bellartin, Ginette Tréphanier et que nous allons recevoir nécessairement à notre émission. Le livre que nous avons, « De l'ordre imaginaire au territoire québécois », a fait l'objet d'une exposition à la championne de Kutber l'été dernier. Vous allez retrouver là-dedans des poèmes écrits par des auteurs de la région. Il y a Donald à la rive, dans la télé, Alice Lachance. Alice Lachance, que vous connaissez sûrement ceux qui viennent à nos soirées musique et poésie. Donc là, vous avez là-dedans, à l'intérieur, vous avez des photos. Et aussi, il y a un aspect qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a allié photographie et peinture. Donc, il y avait des représentations de peinture et de photos attachées ensemble. Donc, c'est un très bon livre au sujet de ceux qui aiment la poésie, ceux qui aiment la photo et les arts en général. Deuxième livre. « La météo du cœur ». Ce livre-là est publié par les éditions de La tombée. C'est un livre de poésie. « De rose, de rosier ». C'est une poésie simple. Ça fait un peu des réactions humaines. La peur, la souffrance, les aventures humaines qui laissent des traces dans le cœur. Donc, la météo. C'est comme, vous savez, des journées chaudes, des journées froides, mais c'est « La météo du cœur », des éditions de La tombée. Toujours aux éditions de La tombée, Carole Auger, des nouvelles poésies humaines. Encore là, c'est une poésie simple, facile de lecture, et qui nous interroge sur ce que nous sommes vraiment, nous, les personnes humaines. Donc, c'est peut-être une petite réflexion simple, mais qui, en lisant, nous permet de dire, ça, c'est une chose qui m'est arrivée ou quelque chose que je ressens aussi. Donc, c'est toujours aux éditions de La tombée, La nouvelle poésie humaine. Malheureusement, ici, je n'ai pas, je n'ai pas le livre, mais c'est « Le ranch de l'espoir », qui a été lancé dernièrement à la bibliothèque municipale de Berthienville. L'auteur est Marie-Claude Poulette. Donc, c'est l'histoire d'un couple qui veut ouvrir, qui ont déjà une femme équestre, mais qui veut ouvrir un centre d'équithérapie, donc permettre l'accueil des enfants malades qui peuvent apprendre à côtoyer les chevaux et essayer de guérir via la fréquentation de ce ranch. L'année dernière, l'année dernière, M. Tommy Bonnival, dont on a non plus, mais Tom Rock, a écrit un livre au temps de l'Elypsia. C'est une trilogie. Le premier tombe, c'est « Les ombres oubliées ». Donc, on parle vraiment de monstres, on parle de maîtres, on parle de guerre, on parle un peu comme l'humanité malheureusement actuelle, on parle de menaces. C'est dans un monde, par exemple, fantastique. Donc, ça, ce sont des livres qui sont parus. Ah, c'est la fondation littéraire Flore de l'Elypsia. Mais là, dernièrement, nous avons appris que M. Donald Allary, que nous avons accueilli avec plaisir à notre émission, a écrit un livre qui s'intitule « En souvenir d'eux ». Le souvenir d'eux, ce sont ses parents, son père et sa mère, qui sont décédés maintenant, mais l'amour filial que Donald vouait à ses parents, bien, se traduit par un livre de poésie à tirage illimité, et dont les exemplaires sont numérotés. Donc, ça aussi, c'est tout à fait récemment. Non seulement il y a ces livres qui sont récemment parus, mais il y en a d'autres à faire un. Maryse Rubillard. Maryse Rubillard, professeure, lance, lance bientôt son troisième livre. « Mon fer ne pas à vendre ni à louer ». C'est comme elle est professeure, elle a l'intention, parce que ça, le lancement est prévu pour, le lancement prévu au mois d'octobre. Par contre, c'est comme elle est professeure, elle a l'intention aussi de donner des ateliers d'écriture dans les écoles de l'anodoise. et elle participera avec plaisir au Salon du livre de Montréal. Donc, c'est une œuvre qui s'adresse aux 10-12 ans. Il y a celui-là, ici, j'ai repris. Pour le monde connaît, Lina Savignac. Lina Savignac, dont le maire est M. Raymond Galland, propriétaire des éditions de la Caboche, qui est originaire de Bertimel. Il va lancer une suite à son Irlandais. Donc, le prochain livre qui va être lancé le 16 octobre, s'intitule « L'Irlandais Martin ». Comme on connaît la qualité d'écriture de Mme Lina Savignac, eh bien, ce serait vraiment intéressant de se procurer ce livre-là. Ah, il y a un autre livre que je n'ai pas. C'est le livre de Mme Marie-Ange Diane Douaron. « Mon histoire, c'est une île ». Donc, ce livre-là devra être exposé par l'Ève fin octobre. C'est publié par les éditions de première chance. Donc, vous voyez, comme vous le constatez, vous avez le choix de lecture de gens de la région. Ah oui. Là, il y a les Journées de la Culture. Les 28, 29 septembre. À la chapelle de Cudebert. À côté de 19h30. Il va y avoir lecture d'œuvres de gens originaires de Berthier et dont l'œuvre parle justement de la région de Berthier. Donc, on prévoit 14 auteurs, 14 œuvres qui vont être lues. Il va y avoir certaines œuvres qui vont être lues, donc par les auteurs eux-mêmes, parce qu'ils sont soit disparus ou qu'ils ne peuvent pas être présents, mais ils vont être lues. Et en plus, en plus de ça, il va y avoir de la musique. Donc, c'est deux, le vendredi 28 et le samedi 29, chapelle de Cudebert du 19h30, connaître sa région par les auteurs de la région, avec du dynamisme, avec créé par la musique. Tout à l'heure, je reviendrai, parce qu'il y a d'autres endroits qui vont fêter aussi les Journées de la Culture. Mais pour le moment, j'aime mieux me concentrer sur la chapelle de Cudebert. Donc, notez. C'est pour ça, là, les gens, là, je vous demande, prendre votre crayon et votre papier pour noter ces différentes activités. Bon. Là, je vais te parler un peu. Ah. On m'informe que à la chapelle de Cudebert, l'entrée va être gratuite. Les ateliers d'écriture. Bon. Je suis animateur d'ateliers d'écriture. Vous allez me dire, mais on est loin de là. Du rendez-vous de la lecture, non. Parce que je suis positif que parmi vous qui m'écoutez, qui nous regardez, il y a seulement, suite à la lecture d'un roman qui vous a tellement, qui est venu vous chercher. Un roman qui vous a plu tellement que vous vous êtes dit, mais j'aimerais poursuivre ce roman-là ou j'aimerais écrire quelque chose. Mais à un moment donné, vous vous sentez un petit peu désarmé. Bien, les ateliers d'écriture sont là pour ça. Sont là pour ça, c'est, ce n'est pas un cours. Un cours, c'est première rencontre, on fait une chose, deuxième rencontre, mais chacun y va à son rythme et on apprend tranquillement des trucs. Fait que là, j'anime ça à toutes les deux semaines cette année. Bon, ceux, ceux qui aimeraient participer à un concours de nouvelles, Radio-Canada du 1er septembre au 1er novembre lance un concours de nouvelles. Vous n'avez seulement qu'à aller www.radiocanada.com barre oblique zone d'écriture. Vous avez toutes les informations pour vous inscrire au concours de nouvelles. Ça peut être un défi intéressant pour vous. Bon, il faudra que nous sommes dans les concours, on se peut continuer encore les concours. Il y a un concours littéraire de l'anodière. Donc, c'est terminé au mois d'avril et donc, la remise des prix est fixée pour le 16 septembre. Peut-être qu'au moment où l'émission va passer, ça sera déjà fait, mais il y a eu un concours littéraire dans l'anodière. On en faudra davantage à notre émission du 10 octobre. Donc, concours littéraire 16 septembre. Bon, là, on est rendu à quelque chose d'intéressant. Les gens, j'ai rencontré beaucoup de personnes au cours de l'été et même d'année allemande qui ont entendu parler de nos soirées Musique et Poésie. La prochaine rencontre Musique et Poésie, c'est le 3 octobre prochain à l'église de l'Île-du-Port à 19h30. Et là, non seulement ceux qui vont venir, ils ne feront pas rien qu'écouter. Ils se fourraient fortement. vous soyez invités à faire des dessins suite à certains poèmes. Fait que vous allez être appelés à participer à cette rencontre. Le thème pour le mois d'octobre, c'est l'enfance. Et non seulement vous allez vraiment écouter des poèmes sur l'enfance, non seulement vous allez être appelés à participer avec le crayon, mais vous allez écouter des poèmes écrits pour des enfants. Et vous allez voir que c'est très profond. Donc, c'est une rencontre vraiment la plus intéressante qui vous attend le 3 octobre 2012 à l'église de Lille-du-Pont à partir de 19h30. Ah oui, maintenant, on va parler de l'émission. On veut que l'émission devienne un élément extrêmement dynamique. Pour ça, je fais appel à votre participation. comme là, nous avons un club de lecture, nous, là aussi. On aimerait que des gens du club de lecture puissent venir nous entretenir de ce qu'ils ont lu. Pourquoi ce livre-là n'aura plus ou déplu de venir de l'exposer. Et ceux qui auraient peut-être peur de venir ici, je vais vous donner mon adresse courriel et vous me dire « Mais moi, j'ai lu tel livre et ça ne va plus pour telle, telle raison. » Ça, ça, il faudrait se parler à ce moment-là à notre émission qu'une personne a lu tel livre et qu'elle l'a beaucoup aimé. Bon, mon adresse courriel c'est louis-m-kimton arrobas gmail.com Et, j'ai un autre extrait, on s'appelle la bibliothèque municipale de Berthier-Ville. Une bibliothèque extrêmement dynamique, animée par Solange Gagnon, M. Marcel Mayotte, Francine Leveau et tout, pas loin de 25, sinon 30 bénévoles. Je vous ai parlé tout à l'heure et je vous donne un exemple. Le 11 septembre dernier, il y avait une personne qui, un couple qui est allé en Bretagne et en Normandie qui a présenté aux gens, aux participants, leur voyage via les photos. Vous avez des heures du compte pour les jeunes. Vous avez, comme là, je vous donne un exemple, on parlait tout à l'heure des journées de la culture, les journées de la culture le 29, l'après-midi. Vous avez le ventre de livres usagés à la bibliothèque. Et le 30 dimanche, il y a une exposition à la bibliothèque d'œuvres de Mme Denise Francoeur-Brizard et Huguette Charest. Et ça, sans compter que dans un avenir prochain, il va y avoir les chemins de la lecture animés par M. Réal-Chevret. Donc, si vous voulez savoir toutes les activités qui ont lieu à la bibliothèque de Berthiémène, on fait le 836-6767. On se fera plaisir de vous renseigner. Et je vais terminer cette partie-là. Le plaisir de lire, parce que la lecture, parce que je vais faire le lien avec ce que M. Réal-Chevret va dire tout à l'heure, la lecture, c'est la rencontre de deux mondes, le vôtre et celui de l'auteur. Mais, il faut en tenir compte de ce qu'on lit. Et comme il y a beaucoup d'éléments, on peut lire un roman, une nouvelle, la poésie, des contes, des nouvelles, mais il faut s'apercevoir qu'on en faire à deux mondes parallèles. Maintenant, je vais laisser la parole à M. Réal-Chevret qui va vous entretenir comment tirer la quintessence de la lecture d'un roman. À bientôt. Merci. Bonjour, ici Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde culinaire et animateur de l'émission Ça va chauffer. Vous regardez CTRB télé. Bonjour, comme Louis-Marie vient de vous le dire, je vais dans un premier temps vous parler un tout petit peu de la lecture de façon générale et de façon plus particulière de la lecture d'un roman. Bien sûr, on a souvent tendance à se dire « Bon, au milieu, un roman, on en lit, on connaît ça, c'est vrai. » Mais on oublie tout souvent de se poser la question « Quand je me prépare à lire un roman, quand je le lis, quand j'ai fini, quand j'ai terminé ma lecture, qu'est-ce qui se passe exactement ? Qu'est-ce que je fais, moi, en tant que lecteur ? » Et pour vous, vous parler de ça, je ne peux tant pas vous enseigner comment lire un roman, lisez à votre façon, à vous, c'est ce qui est le plus important, de toute façon, comme je l'ai souvent dit dans ma vie, ce qui est le plus important, c'est de prendre plaisir à lire. Si on prend du plaisir, on continue à lire puis ça devient quelque chose d'absolument merveilleux. Ce qu'on oublie tout souvent de se demander, on va y aller par le... On va commencer par le début. Comment je fais pour choisir un livre ? Qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, il y a des façons simples. Il y a d'abord le livre que quelqu'un nous a conseillé. Quelqu'un nous dit, « Bon, écoute, j'ai lu tel auteur, j'ai lu ce roman X, Y, Z, et puis j'ai adoré, puis je te connais bien, puis je le sais que toi aussi, tu as aimé ça. » Évidemment, là, on se présente soit à la libériale, soit à la bibliothèque, on achète, on emprunte le livre, et là, c'est relativement simple. Quelqu'un nous l'a conseillé. On peut aussi avoir lu une critique, puis avoir été stimulé par cette critique, et puis décider de se procurer le livre d'une façon ou d'une autre. On peut aussi, bien sûr, connaître déjà un auteur. On entend dire qu'il vient de publier un nouveau roman, on va l'acheter, on va l'emprunter. Ici, je vous mets une petite parenthèse, il se peut que des fois, on entende parler d'un bouquin, soit à la télé, soit dans les journaux, c'est le plus récent vraiment d'un auteur, et puis on se dit, « Ah, ça a l'air vraiment bien. » Moi, je vous dirais que dans un cas comme celui-là, ne lisez pas ce livre-là. Parce que, habituellement, chez un auteur, il y a un cheminement. Moi, je vous dirais, si le dernier a vraiment paru vous attire, vous intéresse, moi, je vous dirais remonter dans le temps, fouiller un peu sur Internet, quelque chose du genre, puis retrouver le titre du premier roman de l'auteur. Lisez-le, le deuxième, le troisième. Et de cette façon-là, quand vous arriverez au plus récent, ça devient plus passionnant parce qu'on connaît le cheminement de l'auteur, on chemine avec lui, et ça, c'est important. Et puis, évidemment, il y a aussi la possibilité de choisir un livre en choisissant une certaine forme d'aventure. C'est-à-dire qu'on va à la librairie, par exemple, et puis on se dit, moi, j'entre ici aujourd'hui, j'ai simplement le goût d'avoir un livre, de lire un bouquin, mais je ne sais pas quoi. Et là, on se laisse tenter par un titre, un nom d'auteur, une page, l'illustration de la page couverture. Et moi, je peux vous dire, pour l'avoir fait souvent, que c'est une aventure extraordinaire, en ce sens que on découvre soudainement, comme ça, un peu par hasard, un auteur qui nous était totalement inconnu et qui, de cette façon-là, va peut-être devenir un ami, un confident, quelqu'un qui va nous aider à cheminer. En cela, je rejoins ce que Louis-Marie disait tantôt, en ce sens que quand on ouvre un moment, il faut toujours se rappeler qu'on n'est plus seul à partir du moment où la première page est tournée. On n'est plus seul parce que tout à coup, il y a un homme, une femme qui a pris des mois, parfois des années même, à écrire un livre et qui nous invite à aller converser avec lui ou avec elle. C'est-à-dire que lire un livre, ce n'est pas simplement, je l'ai souvent dit, je le répète, ce n'est pas lire uniquement une histoire. C'est plonger au cœur de la pensée d'un auteur, employons certains mots qui peuvent paraître prétentieux mais qui existent. On va pénétrer au cœur de la philosophie de l'auteur, on va pénétrer au cœur de ses émotions, de ses sentiments et on a le droit de partager ces sentiments-là mais en même temps, on a le droit aussi de les comparer au nôtre et on converse avec l'auteur. J'ai choisi aujourd'hui, pas tout à fait par hasard, je vous l'avoue, à titre d'exemple, d'utiliser le roman de Réjean Ducharme, La vallée des avalées. C'est facile parce qu'évidemment, c'est un livre qu'on connaît bien, c'est un, je vais le dire, c'est un chef-d'oeuvre non seulement de notre littérature, mais de la littérature tout court. Je vais revenir en arrière pour vous rappeler les choses que j'ai dites. Quand on choisit un livre, bien évidemment, si on connaît le nom de Réjean Ducharme, on peut se dire, tiens, c'est un roman de Réjean Ducharme, je sais que c'est un grand auteur, je ne l'ai pas lu, je vais fouiller dans celui-ci, voir si cet univers-là a quelque chose à m'offrir et qui peut me convenir à moi, où je vais avoir ma place et où je vais pouvoir converser avec un auteur qui dit des choses qui, moi, viennent me chercher. Ensuite, il y a, bien sûr, le titre de l'oeuvre, « L'Avalé des Avalés ». On lit un titre comme celui-là puis on se dit, « Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? » Quand on ouvre la page, on commence à lire, mais la question qu'on vient de se poser, qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'Avalé des Avalés, bien c'est à Ducharme qu'on va la poser. Ce qui est merveilleux dans la lecture, c'est que c'est Réjean Ducharme, lui-même, qui va nous répondre, qui va nous dire pourquoi ce roman s'intitule « L'Avalé des Avalés » et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Avalé E, parce que c'est féminin, des Avalés. Et déjà, on peut commencer à s'interroger. L'Avalé E, est-ce que ça peut vouloir dire que c'est une fille qui parle? Est-ce que ça peut vouloir dire que ce personnage est un personnage féminin? Vous voyez, déjà, on a commencé à se questionner, à anticiper ce qui va se passer dans la lecture. D'ailleurs, je vous dirais qu'une grande qualité que doit posséder un lecteur, c'est ce sens de l'anticipation. Être capable de cheminer dans le roman en se demandant toujours pourquoi ça a été dit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça annonce. Et là, on a simplement le goût de tourner les pages le plus rapidement possible pour que l'auteur réponde à nos questions. Et c'est en ce sens-là que je vous dis que lire, c'est une conversation avec l'auteur. Puis bien sûr, surtout dans le cas des éditions de poche, il y a une illustration. Ça peut nous sembler bien énigmatique là aussi, tout comme le titre peut l'être. Et en regardant l'illustration, on se dit, pourquoi il y a la croix de David? Pourquoi il y a une fille là, tout à coup, avec des tresses blondes? Qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce que ça serait par hasard elle, la vallée? Donc, c'est les questions dans le titre. L'autre bonhomme, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi la croix chrétienne? Alors, vous voyez, on a déjà commencé la lecture. Et puis, bien sûr, il peut y avoir la quatrième de couverture, qui est là aussi qui nous fournit un certain nombre d'informations sur l'auteur, sur son roman. On lit la quatrième de couverture. Et là encore, il y a de nouvelles questions qui surgissent. Et ça nous amène vers la lecture du roman. Et je vous dirais que quand on est un grand écrivain, il y a quelque chose de très important pour les auteurs et le lecteur. C'est la toute, toute première phase de ce roman. la toute première phase où, généralement, l'auteur va piquer notre curiosité, va susciter de nouvelles questions. Va nous amener à nous interroger, encore une fois, à anticiper, etc., etc., et à pénétrer dans l'univers. Je vais déborder un peu de la vallée des avalées pour vous donner quelques exemples de premières phases qui sont des chocs pour un lecteur et qui le stimulent à continuer la lecture. Un des exemples les plus célèbres, évidemment, c'est la toute première phase de « Vaman à l'étranger » d'Albert Camus, où Camus a écrit ceci, ce n'est pas lui qui parle, évidemment, c'est son personnage principal, qui est le narrateur, Meursault, en l'occurrence, qui nous dit comme ça, « Hier, ma main est morte, ou peut-être était-ce avant-hier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un bonhomme qui nous dit, attendez un petit peu, là, ma mère est morte, mais je ne me rappelle pas si c'était hier ou avant-hier. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Qu'est-ce que c'est que cette façon de penser? » Alors déjà, on vient d'entrer dans l'univers du personnage, on se questionne, et on se dit, on va cheminer avec lui, et puis celui qui l'a créé, Camus, en l'occurrence, va me donner des réponses, va m'aider à comprendre pourquoi ce bonhomme-là pense comme ça. Un autre bel exemple, c'est un moment de la fin du 19e siècle, qui s'intitule tout simplement « L'enfant » qui débute de la façon suivante. « Tous les jours, à la même heure, ma mère me battait. » On entend souvent parler des enfants qui sont violentés, et quand on lit une phrase comme celle-là, on se dit, ben, écoute, le livre, le roman s'intitule « L'enfant », et l'enfant me dit, qui n'est sans doute plus un enfant maintenant, me dit, « Tous les jours, à la même heure, ma mère me battait. » Je peux vous parler de la deuxième phrase aussi, où il dit, « C'était tellement régulier que même la voisine d'en dessous attendait ce moment pour commencer à préparer son repas. Parce qu'elle savait que c'était l'heure. » Alors évidemment, quand on a lu un type comme celui-là, ben, on se dit, « Oui, je suis où là actuellement ? » Et on plonge dans l'univers de l'auteur. Dans le cas de Ducharme, « La vallée des avalées », ça débute d'une façon absolument extraordinaire. Ce n'est pas une question, mais ça devient pour nous, lecteurs, une question. « Tout m'avale. » C'est tout. « Tout m'avale. » Qu'est-ce que c'est que ce « tout ? » Comment tout peut avaler un personnage ? » C'est une grande question. Et dans le cas de la vallée des avalées, je peux vous dire qu'il y a de grandes réponses. Je vous en donne un petit exemple, la suite. Quand j'ai les yeux fermés, c'est par mon ventre que je suis avalé. C'est dans mon ventre que j'étouffe. Quand j'ai les yeux ouverts, c'est parce que je vois que je suis avalé. C'est dans le ventre de ce que je vois que je suffoque. Et on est à Saint-Ignace, évidemment, publicité. « Je suis avalé par le fleuve trop grand, par le ciel trop haut, par les fleurs trop fragiles, par les papillons trop craintifs, par le visage trop beau de ma mère. » Vous voyez, à travers cet avalement, Bencham nous questionne, nous interroge. Et puis on se dit, si le personnage qui parle est avalé par tout ce qui l'entoure, ça signifie donc quoi ? Que c'est un monde étouffant, que c'est un monde taubo, que c'est un monde qui n'est pas assez beau. Et on est entré dans l'univers de Duchamp. Et on continue. Et moi, je vous dis simplement que je ne vous impose rien, mais quand vous allez aborder à un roman, prenez le temps de faire le tour de tout ce qui constitue le roman, illustration, titre, nom de l'auteur, même la maison d'édition. Vous avez lu des romans ou un roman qui a été édité par un éditeur X dans la collection Y, ça vous a plu, mais vous pouvez vous dire que c'est là la politique éditoriale de cette maison d'édition et que tout le reste risque de vous plaire. Et surtout, et je reviens encore une fois là-dessus, n'hésitez surtout pas, parce qu'il est lui ou elle, celui ou celle qui a écrit le livre, il est là ou elle est là pour vous. Cette personne vous accueille dans son univers, s'attend à ce que vous lui posiez des questions. Et vous, de votre côté, bien, vous devez, et c'est là le plaisir de la lecture, vous devez vous attendre à trouver des réponses à vos questions dans le moment que vous êtes en train de lire. Bonne lecture. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB. Réal vient de nous montrer comment bien lire un livre, comment aborder un roman. Maintenant, il va nous présenter un commentaire de lecture sur le sujet d'un auteur américain, et dont le titre est « L'homme qui tombe ». Ça fait que j'invite Réal à venir nous présenter son commentaire de lecture. Merci. Bien, j'ai l'impression que ce dont je vais vous parler, c'est un peu la suite de ce dont je vous parlais tantôt. C'est-à-dire que je vous ai parlé de plaisir de lecture, bien, je vais vous parler d'un roman qui, au cours des derniers mois, m'a fourni un plaisir de lecture extraordinaire. Si j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est que le roman, il a été écrit d'abord par un bonhomme qui se... Il est américain. Ceux qui ont écouté les émissions de l'année dernière se rappellent sans doute que j'ai souvent dit que j'étais passionné par la littérature américaine contemporaine en particulier. Le bonhomme, donc, son homme donne de l'îlot. C'est un très grand écrivain américain et son roman s'intitule « L'homme qui tombe ». Je vous en parle aujourd'hui, le 12 septembre 2012, au lendemain des activités qui, aux États-Unis, ont commémoré le 11 septembre 2001. Pourquoi vous parlez de ce livre si aujourd'hui? Parce que c'est un grand livre, bien sûr, mais aussi parce que c'est un roman qui est lié aux événements du 11 septembre 2001. Je vous dirai dans quelques instants de quelle façon. Tout d'abord, l'auteur, Don De Lillot, c'est un bonhomme qui est né à New York en 1936. Il a fait des études universitaires dans un domaine qui n'a strictement rien à voir avec la littérature puisqu'il a étudié dans les arts de la communication. Lui rêvait, pour diverses raisons, de travailler dans des maisons d'édition. Finalement, il s'est retrouvé dans le domaine de la publicité. Il a travaillé là pendant de nombreuses années. Il est venu à l'écriture relativement tard dans sa vie puisque son premier roman qui s'intitule, je ne l'ai oublié, « Americanas », a été publié en 1971 alors qu'il avait 35 ans. Et même que la lecture dans sa vie est apparue relativement tard, il l'avait dans la jeune vingtaine. Il était étudiant et comme en proie d'été, il travaillait dans un terrain de stationnement où il était préposé. il s'ennuyait. Alors, il a comme ça un peu par hasard commencé à lire. Et pour lui, ça a été une révélation. Ça l'a amené à découvrir des auteurs qui ont finalement, qui lui ont donné le goût de la lecture. Vous vous souvenez, Louis Mavie, tantôt dans son introduction à l'émission, vous disait qu'on découvre la lecture, on découvre, on se découvre le goût de l'écriture. On ne sait tout ni pourquoi, ni comment. Ça vient, puis il n'y a pas d'âge pour commencer à écrire. Et Don De Lillo, lui, a découvert comme ça des auteurs, ceux qui l'ont particulièrement influencé, James Joyce, William Faulkner, Hemingway. Évidemment, on ne parle pas des derniers venus. Mais il a tellement aimé ce qu'il avait lu qu'il s'est dit, pourquoi pas moi? Et c'est ce qui l'a poussé à l'écriture. Donc, comme je le disais tantôt, c'est en 1971 qu'il a publié son premier roman, Americanas, qui, comme vous en doutez un tout petit peu, nous parle de l'Amérique contemporaine. D'ailleurs, je vous dirais que le thème fondamental de l'œuvre de Lillo, c'est l'Amérique, l'Amérique contemporaine, celle du 20e, de la deuxième moitié du 20e et celle du début du 21e siècle. De Lillo est perçu comme un auteur qui est extrêmement critique de cette société dans laquelle il vit et dans laquelle, à toute fin de partie, nous vivons nous aussi. Critique en ce sens qu'il dénonce beaucoup, beaucoup les excès, toutes les formes d'excès, les formes d'abus, que ce soit, même les abus des intellectuels, les abus médiatiques, les abus politiques. Il s'intéresse beaucoup à la famille, il s'intéresse beaucoup à l'homme, à la femme, à l'être humain en général. Il s'intéresse beaucoup à la psychologie des personnes. Il s'intéresse beaucoup aussi à la, lui, il appelle comme ça à la capitulation des individus, c'est-à-dire à cette façon qu'ont les gens dans nos sociétés de démissionner face à toutes les formes de pouvoir, à toutes les formes de domination et de laisser tomber, de laisser râler. Et tout ça, il le fait par le biais de l'intériorité. Chez Delilo, on ne se retrouve pas uniquement dans l'univers de l'auteur, mais aussi, beaucoup, dans l'univers de ses personnages. Il nous amène très loin dans leurs émotions, dans leurs sentiments, dans leur façon de penser, dans leur tristesse, dans leur joie. entre autres, dans celui-ci, « L'homme qui tombe ». Juste en passant, vous connaissez peut-être la photo la plus célèbre de toutes celles qui ont été prises le jour du 11 septembre 2001. C'est la photo d'un homme qui tombe de l'une des doutes jumelles. C'est une photo qui, aussi bizarre que ça puisse paraître, est à la fois belle et effrayante. On y voit un homme qui tombe dans une position tellement particulière qu'on a l'impression que cet homme est dans un moment de détente absolument extraordinaire. Et c'est cette photo qui a inspiré le roman, « L'homme qui tombe », le même titre que la photo dont je vous parlais. Mais, en même temps, il y a dans le roman un personnage d'homme qui tombe. Vous y avez de quelle façon tantôt. Qu'est-ce que c'est que ce roman ? C'est l'histoire d'un bonhomme qui se nomme Keith, qui vient, lorsque le roman débute, il vient de sortir de l'une des tours jumelles juste avant qu'elle ne s'effondre. Il est évidemment, comme vous l'avez très certainement vu, la télé couvert de poussière, de débris, de toutes sortes. Et, sans tout savoir ni pourquoi, ni comment, il se retrouve à la maison qu'il habitait auparavant en compagnie de sa femme, qui est maintenant son ex-femme. Elle lui ouvre et là, tout à coup, il réalise qu'il n'est pas chez lui, mais chez son ex-femme. Évidemment, il est blessé, ensanglanté, elle l'amène à l'hôpital, ils reviennent à la maison, on le débarrasse de toute cette poussière, de tout ce qu'on voudrait. Et puis, en même temps, elle, il a une mallette à la main. Sa femme nettoie la mallette en croyant que c'est celle de son ex-mari. et lui voit cette mallette-là quelques jours plus tard et se demande ce que fait là, cette mallette. Il se rappelle que c'est la mallette d'une femme qui l'a aidée à sortir d'une des taux jumelles. Il trouve la de la de cette femme et il va la retrouver. En même temps, il a un nou avec son ex-femme. Elle-même, elle est perturbée par le retour de son ex-mari. elle est surprise de tout à coup s'apercevoir qu'elle l'aime encore. En même temps, elle-même, elle s'occupe d'un groupe de gens. Elle anime les ateliers d'écriture pour un groupe de gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Elle s'interroge beaucoup là-dessus. Sa mère est une femme extrêmement cultivée, malade, dont elle s'occupe. Il a son fils de 13 ans, si je me rappelle bien, qui est en pleine révolte. Alors, vous voyez, il y a tout cet univers de gens qui, chacun, chacune à sa façon, souffrent de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent. Et en arrière-plan, il y a toute cette souffrance, toute cette violence associée aux événements du 11 septembre qui les questionnent, qui les amènent à remettre en vie, je m'excuse, qui les amènent à remettre en question ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont, à se poser des questions quant à l'avenir, à leur avenir, à l'avenir du monde qui les entoure. Et au milieu de tout cela, il y a ce drôle de personnage dont on ne sait jamais le nom. C'est un bonhomme qui est totalement incognito et qui s'amuse littéralement à l'aide d'un harnais dont il se munit à se laisser tomber de divers endroits dans la ville de New York sans avertissement préalable et à imiter la position de l'homme qui est tombé des tours le 11 septembre. Et à chaque fois, il est évidemment arrêté par la police et il recommence toujours. Et un jour, la femme du personnage principal assiste à l'une de ses représentations de l'homme qui tombe et pour elle, ça va bouleverser complètement sa vie. Et ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas en soi un roman sur le 11 septembre en tant que tel, mais beaucoup plus un roman sur les répercussions qu'ont eu ces événements sur ceux et celles qui l'ont vécu de façon très directe. Je pense au personnage principal qui était dans l'une des deux tours, qui a échappé à la mort, à cette femme qu'il va aller voir, mais aux répercussions également qu'ont eu ces événements sur l'ensemble des citoyens de New York, des États-Unis et du monde. Alors c'est un roman qui nous concerne puisque chacun, chacune de notre façon, nous avons vécu les événements du 11 septembre, ça nous concerne et en ce sens, c'est un roman qui nous interroge beaucoup, mais qui nous apporte beaucoup, qui peut nous aider même à mieux supporter les conséquences du 11 septembre. Donc c'est un roman que je vous encourage fortement à lire et pour ceux qui avaient le goût de découvrir Don Delillo, vous verrez dans quelques instants à l'écran l'œuvre complète de Don Delillo, sa bibliographie et moi je vous invite à découvrir ce bonhomme-là, c'est un très grand auteur, même encore aujourd'hui les plus jeunes auteurs le citent souvent comme une influence majeure de la littérature américaine contemporaine. Encore une fois, bonne lecture. Bonjour, je suis Ruth-Hélène Brosseau et vous écoutez CTRB, votre télévision communautaire. comme mentionné au début de l'émission, nous avons le plaisir d'accueillir M. Louis-Lim Verneur. Avant de vous présenter M. Louis-Lim Verneur, je vais essayer de vous présenter les notes que j'ai pu obtenir sur M. Louis-Lim Verneur. Il est né à Saint-Jean-Hubert-Main, ensuite il est devenu Soudan, il y a eu un accident, donc vous a orienté vers le destinateur industriel et finalement vous êtes devenu concierge d'école. Est-ce que vous étiez concierge d'école à Repentigny? Oui, à l'école La Tourterelle de Repentigny. La Tourterelle de Repentigny. Et là, il s'est arrivé à un événement en 2002. Votre fils vous a mis au défi. Oui, une journée d'hiver, mon fils me demandait d'aller voir le film Le Seigneur des Anneaux de M. Tolkien et puis moi, je ne connaissais pas ça, fait que on est allé au cinéma puis en sortant, j'ai été comme frappé par ce film-là, j'ai eu comme une révélation. En sortant, je lui disais à mon fils « J'aimerais ça écrire ça moi aussi. » Mon fils avait 9 ans et demi, il est parti à rire puis il me dit « Papa, franchement, tu es juste un concierge d'école. » Ça m'a fait de la peine qu'il me dise un truc de même. Alors, je lui ai dit « Je vais te prouver que la persévérance est plus fort que tout. » Alors là, j'ai commencé à écrire le premier livre de la collection Will Gundy qui est ici, Le Monde parallèle, le premier manuscrit. Ça m'a pris 3 ans d'écrire ce manuscrit-là. Ça a été très long et puis parce que moi, j'ai seulement un secondaire 2 en français. J'étais un gars de métier. Je n'ai pas une grande expérience. J'ai dû travailler très fort mon français pendant 3 ans pour me faire aider par des amis professeurs. Et au bout des 3 années, j'ai fait imprimer le manuscrit que j'ai envoyé partout dans toutes les maisons d'édition qui font du fantastique au Québec. Et ça a été un refus général. Il n'y a personne qui a voulu me publier. Alors, j'étais vraiment déçu. Et puis, j'ai eu l'idée de le présenter aux élèves de mon école. Et là, les professeurs sont venus me voir pour me dire que ça n'a pas d'allure. Will Gundy, ils ne veulent même plus aller en récréation. Ils veulent avoir Will Gundy. Alors, Will est devenu l'activité récompense à l'école. Et ça m'a encouragé à poursuivre. Et là, j'ai rencontré une nouvelle copine. Et c'est elle qui m'a amené au Salon du livre. C'est comme ça que j'ai découvert mon éditeur, M. Quintin. Et eux, fantastique à la maison d'édition. Oui, oui. Et puis, ils m'ont dit « On croit en toi, on va publier le premier tome au montant de 6 000 exemplaires pour la première année. » Et je peux vous dire que, surprise, trois semaines plus tard, ils devaient déjà réimprimer en vitesse parce que la demande était trop forte. Et aujourd'hui, il a passé le cap des 50 000 ventes le premier tome. Ça fait que c'est un beau succès. Ce qui vous a stimulé pour écrire le tout parce que je sais que dans cette collection-là, vous avez il y a 6 romans plus un livre qu'on appelle un bestiaire, un livre de créatures qui compte 162 créatures et personnages parce que Lily et Will Gundy sont vraiment spéciaux. C'est des livres que les jeunes ont surnommés des livres Nintendo. C'est des livres qui ont beaucoup d'actions, pas très descriptifs. Si tu veux en savoir plus sur les créatures, tu vas à la fin de ton livre, tu as un lexique de 15 créatures. Ah, ben, 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 ben. Et il y a une carte au début, j'ai dessiné à la main. Ça, c'est vraiment le fun. C'est tous des chapitres de 4-5 pages. Alors, le garçon qui est dyslexique, qui ne lit pas beaucoup, il est tout fier de dire à sa mère qu'il a lu un chapitre. Et là, il va tout passer à travers des 18 chapitres. Et souvent, quand je suis en signature, j'ai des mamans qui viennent me voir et qui pleurent et qui me disent merci. Mon fils, ma fille, ils sont dyslexiques. Il ne s'est jamais intéressé à aucun des livres et c'est la première fois qu'il a lu un livre, c'était le vôtre. Non, non, non. Ça, j'en ai régulièrement des témoignages comme ça. Ça fait que je suis vraiment content d'avoir écrit cette série-là. Donc, pourquoi qu'au bout de 6, de ces livres, vous avez décidé de changer? Vous avez la deuxième... Bien, la première collection, Will Gundy, devait s'arrêter à 3 romans. Et là, c'est l'engouement qu'il y a eu. Les jeunes, on a demandé d'autres. On demande, s'il vous plaît, arrêtez pas, arrêtez pas. Et là, il réclame... Il devait s'arrêter finalement au 5e tombe. Il réclamait un 6e, je l'ai fait, par amour pour mes lecteurs. Et là, il y a le bestiaire qui est... Ça, c'est comme un cadeau pour toutes les créatures. Les gens aiment beaucoup les créatures fantastiques comme ça. Et on a fait le 7e livre, mais aujourd'hui, il réclame le 7 et le 8 de Will Gundy. Mais moi, je viens de terminer le premier tome qui va paraître le 20 septembre de la nouvelle série Omnubulus, qui est une série fantastique, un peu dans le même style que Will Gundy. Mais entre ça, ce qui s'est passé, c'est que moi, je fréquente beaucoup les écoles dans mes animations. Je vois beaucoup de jeunes et j'ai vu qu'il y avait un problème d'intimidation à l'école, de manque de respect des autres, d'un fois, de manque d'estime de soi. Alors, j'ai écrit la petite collection Yuba, qui est sur l'estime de soi. Ça, c'est vraiment bon parce qu'il y a 4 livres de cette collection-là et chaque garçon ou fille, il possède une petite différence physique qui fait que, une fois, il peut se faire mettre à l'écart des autres, se faire rejeter. Et la petite créature qu'on voit en arrière ici, qui s'appelle Yuba, c'est un peu comme l'ami des jeunes, l'ange des jeunes. Et lui, il va apparaître dans un moment difficile pour lui dire, tu aurais tort de te décourager parce que moi, je connais des adultes qui avaient la même petite différence que toi et ils sont devenus célèbres. Alors là, ils vont mettre au défi la créature de leur montrer un exemple et on va les amener voir, exemple, Elvis Presley, Abraham Lincoln, Darwin qui bégayaient parce qu'il y en a un là-dedans, c'est le bègue, Charles Darwin, Winston Churchill. Oui, oui. Et celui que vous tenez dans les mains, c'est M. Paul Scull, c'est un grand joueur de soccer en ce moment qu'on a surnommé le Prince Roux en Grande-Bretagne qui vient de prendre sa retraite et lui, c'est un des meilleurs joueurs de son équipe. Ça fait que c'est tout pour aider les jeunes puis les professeurs sont vraiment enchantés de cette collection-là qui est arrivée dans les écoles. Pensez-vous éventuellement revenir? Ça, moi, j'en ai fait quatre. Je n'ai pas eu de demande d'autres encore. On va voir pour... Ils ont sorti quand même assez près, les quatre. Exact. On va attendre de voir selon la demande. Là, présentement, comme je dis, je suis sur la série Omnubulus, la nouvelle série fantastique aux éditions Urtubis. Et ça, c'est le premier tome. Et ça, c'est... Tantôt, j'ai oublié de vous décrire Will Gundy. Vous m'aviez demandé juste avant de passer Omnubulus. Will Gundy, c'est un garçon de 14 ans. Il fait 6 pieds et 2. Il pèse au-dessus de 200 livres. Il irritait ça de son père. Sauf que lui, il a une enfance très malheureuse. À l'âge de 4 ans, il va perdre ses pères. Et on va l'arracher à sa famille pour l'envoyer chez un oncle qui va exploiter cette force physique-là. À partir de 9 ans, il va le faire travailler comme un esclave. Il va le battre au moins de signes de révolte. Et Will va devenir très fort au point où, à 13 ans, son oncle, quand il va faire des commissions au village, il s'amuse à coucher le taureau à terre par la force de ses bras. Alors, il a développé une grande force physique. Il est prédestiné à quelque chose. Il ne sait pas c'est quoi, mais à 14 ans, tout le temps de tomber dans la violence, il va décider de fuir cette vie-là. Et c'est là qu'il va se retrouver au bout de 4 jours de marche dans une immense forêt. Il va se dire « Je vais passer au travers, sauver du temps, mais il se fait piéger. » En rentrant dans cette forêt-là, il va constater qu'il y a des créatures qui sont très gentilles, mais d'autres deux fois plus agressives. Et au fil du temps, il va découvrir qu'il y a un sorcier très puissant qui lui s'amuse à transformer les créatures qui sont gentilles en monstres deux fois plus laids et méchants pour détruire tout ce qui reste de bon dans ce monde-là. Alors, avec l'épée du grand esprit que vous voyez ici, qui a des pouvoirs qui vont lui être confiés par un peuple de petits nains, Will va devoir combattre le sorcier malgare, créer une espèce de petite armée théroclique pour faire changer le courant, renverser la mapeur. C'est un beau livre de courage, de persévérance et d'amitié. Il a gagné le prix Great Books 2007. Ah, c'est ça. Ça, je suis très content parce que c'est une reconnaissance. C'est un livre, un prix qu'on donne pour les livres fantastiques, les livres merveilleux qui sont de bon goût. C'est pas un livre qui a du sang, qui revoit le plafond, toutes sortes d'affaires. C'est très bien fait et j'essaie de passer mes valeurs et il y a souvent des beaux commentaires des parents. Pour ce qui est de Omnibulus, celui-là, c'est un autre saga que j'ai créée complètement différente. C'est trois garçons de 13-14 ans qui vont voyager dans le temps. Ils vont se retrouver prisonniers de différentes époques à cause d'un malencontreux hasard. Et là, ils vont devoir se débrouiller par leurs propres moyens. Et moi, quand mon éditeur l'a lu, ils m'ont dit un genre de petit compliment. Ils m'ont dit « Ça nous rappelle Indiana Jones, tellement qu'il y a de l'action. » Alors, il y a beaucoup d'action. C'est un rythme fréné, des épreuves, des pièges et tout. Et les garçons, ils sont tous les trois différents. Il y en a un qui est costaud, l'autre, c'est le cerveau, puis l'autre, c'est un petit peu heureux. Mais les trois ensemble ont des bonnes idées et ils vont finir par passer au travail. Là, c'est votre premier trésor du pharaon. Oui, il va sortir le 20 septembre en librairie. Est-ce que cette collection-là, est-ce que vous prévoyez plusieurs titres? Bien, pour le moment, il y en a quatre de prévus. Peut-être que ça peut faire comme Will Gundy, mais moi, j'en ai quatre de prévus. Ah, bon, bon, bon. Parce que c'est ça. Bon, vous, dans l'année, vous semblez très prolifique. Vous savez que le succès semble courir après vous jusqu'à 100 fois. Bien, moi, je me trouve pas prolifique dans le sens que je connais des auteurs qui écrivent beaucoup plus que moi. Moi, j'écris seulement l'été parce que durant l'année, je suis partout dans les écoles. Ma mission, c'est d'aller voir les jeunes puis de leur dire que d'arrêter pas d'y croire à ton rêve, de persévérer. Parce que moi, j'y ai cru. Puis, à force de faire des animations, il y a des mamans qui m'appellent où il y a des jeunes filles. Il y a une jeune fille qui m'a dit un courriel. Moi, je voulais être patineuse aux Olympiques. Tout le monde a détruit mon rêve. Mais maintenant que vous êtes passés à mon école, j'ai repris mon rêve puis il n'y a personne qui va me le faire perdre. Alors, je pense que ça... Je sème une bonne graine de persévérance pour les jeunes. Je sème quelque chose qui les aide, moi, je pense. Exact. Puis, j'ai beaucoup de beaux commentaires. L'important, c'est ça, ça vous encourage. Donc, vous dites que vous écrivez surtout l'été. Oui. Comment vous écrivez de dire votre journée d'été pour créer? Comment ça se passe? Habituellement, j'écris de 8 heures à 1 heure d'après-midi. Je mets une petite musique douce puis elle ne me prend pas de musique où ça parle. C'est plus... Moi, ça s'appelle Rhythm of the Sea que j'écoute. C'est le rythme de la mer. Ça fait que c'est pas dérangeant. Il n'y a pas personne qui parle et je m'intériorise puis là, je demande à mon héros « Montre-moi ce que t'es rendu, où c'est qui t'arrive? » Puis c'est tout... Je ne lis pas des livres fantastiques des autres parce que je dis souvent aux jeunes « J'ai peur que ça fasse comme quand t'es... Je veux demeurer vierge dans ma bulle créatrice. C'est comme quand tu vas à la pêche puis il y a plein de mouches. Alors, si tu te mets à lire tous les livres fantastiques des autres, quand tu vas avoir une panne sèche, ça va te porter à venir facilement dans toi. Moi, j'aime mieux travailler plus fort, et que ça vienne vraiment de moi. Les livres que je lis c'est plus des livres spirituels mais je ne lis pas de fantastiques. C'est vraiment... Comme je racontais au monsieur en avant tantôt, le technicien, je dis moi quand j'étais plus jeune on me demande souvent comment ça fait que tu as une bonne imagination comme ça, je ne sais pas. Sauf que souvent on me confiait la garde de tous mes neveux et nièces puis je leur racontais des histoires puis il avait assez peur d'être aspiré par les assiettes qu'ils se reculaient comme ça. Je devais avoir un talent de compteur pour croire. C'est peut-être ça qui me vient facilement. Allez-vous à... Partifiez-vous à des salons du livre? Oui, mais là prochainement on m'a invité ça fait deux ans qu'on me le demandait j'ai accepté l'année passée je ne pouvais pas y aller je m'en vais au salon de la péninsule acadienne on m'a invité là-bas et l'année passée j'ai fait livre en fête de la Gaspésie je suis toujours au salon de Montréal salon de Québec salon de Trois-Rivières salon de Rôles lac Saint-Jean je vais souvent ça se peut que cette année j'aille à Admonston aussi En tout cas vous nous avez montré un univers qui vous habite est-ce que c'est un univers qui vous habite quand même? Oui, oui c'est tout le temps comme je vous disais tantôt même le nom de ma prochaine série je l'ai vue dans un rêve la nuit il était gravé sur une plaque puis j'ai vu le nom du héros je sais comment il va s'appeler et c'est une prochaine série vous savez juste pour faire une petite anecdote ce livre-là vous voyez le violon dessus? l'idée m'est venue tout simplement quand j'étais avec ma copine j'étais allé à l'église pour un service et on jouait du violon j'ai eu l'idée comme ça je l'ai confié ça je l'ai écrit et ça a dormi dans le tiroir pendant 4-5 ans aujourd'hui la série je trouve ça extraordinaire parce que tu te dis tu as une idée comme ça finalement au bout de ligne c'est le fun ça fait travailler des gens des imprimeurs des éditeurs des illustrateurs je trouve ça vraiment le fun le domaine du livre comme je peux vous souhaiter c'est beaucoup de succès encore merci beaucoup et puis que Omnibulus connaisse autant de succès que Will Gundy on va le souhaiter à 50 000 exemplaires le potentiel est là la série Will Gundy à passer le cap des 125 000 125 000 c'est un bon chiffre donc je tiens à vous remercier M. Louis Le Gouverneur merci le plus grand succès merci merci beaucoup c'est déjà la fin c'est pour vous remercier d'être là présents vous participants et participantes chez vous d'écouter de regarder cette émission je tiens à remercier très vivement le technicien de remercier Réal Chevron qui nous a montré comment lire comment vraiment retirer la quintessence d'un roman ou d'une oeuvre quelconque le remercier également de nous avoir partagé son commentaire de lecture au sujet de l'homme qui tombe on tient aussi à remercier vivement M. Louis Le Gouverneur qui est venu témoigner de son amour de l'écriture dans sa collection Will Gundy Humor et finalement Omnibulus fait que encore une fois un immense merci et de faire de votre émission le rendez-vous de la lecture votre émission culturelle et littéraire de la région merci beaucoup